Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série du glossaire dans laquelle j'explique un petit peu, je démystifie des termes qui sont liés à WordPress. Alors pour cette vidéo, on va parler des thèmes. Allez c'est parti ! Alors un thème, qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien pour vraiment vous le dire le plus rapidement possible, c'est un design qu'on va pouvoir appliquer sur notre site WordPress. Alors ce thème, on peut en trouver à différents endroits, ça va par exemple sur le répertoire officiel de WordPress comme toujours et même directement à l'intérieur de WordPress. Si vous allez dans Apparences, Thèmes, vous allez pouvoir trouver des thèmes. Vous verrez, il y en a plusieurs, ils sont classés de différentes manières. Il y a même un moteur de recherche. Si vous voulez essayer de mettre des mots-clés pour trouver des thèmes qui puissent vous convenir. En tout cas voilà, ce design, ce thème qu'on va pouvoir installer va nous aider à mettre en forme notre site, à lui donner une certaine structure. Est-ce que l'on veut un site qui soit en une seule colonne ? Est-ce qu'on veut deux colonnes donc une partie contenue et une barre latérale qu'on appelle aussi sidebar ? On aura l'occasion de revenir aussi là-dessus. Est-ce que l'on veut peut-être un en-tête qui soit assez épais ? Un en-tête avec une image en plein écran. Il prendrait à peu près tout ça avec une petite flèche qui pousse les visiteurs à descendre. Est-ce que l'on veut un thème en one page ? C'est un thème qui n'a pas plusieurs pages, il n'y a qu'une seule page principale. Est-ce que l'on veut un thème avec peut-être un portfolio en page d'accueil ? Est-ce que l'on veut un thème qui soit optimisé pour une boutique en ligne ? Il y a beaucoup de thèmes qui existent. Je ne dirais pas de bêtises si je disais qu'il en existe plus de 10 000 ou 15 000 ou un truc comme ça, même plus si on compte tous les thèmes commerciaux. Il y en a plusieurs milliers voire dizaines de milliers donc j'avoue que ça peut faire peur. C'est vrai qu'à l'époque quand j'avais lancé La Marmite, même le blog avait un autre nom, j'avais créé un guide qui aidait les gens à trouver le thème WordPress idéal avec une petite méthode pour arriver un petit peu à faire ses tests, à rechercher et tout ça. Je vous mettrai le lien de façon en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'un coup de main. Choisir un bon thème c'est vraiment important. Il y a des gens qui diront que le design ça ne compte pas, mais quand même, quand j'arrive sur un site et que le design est pourri, je suis moins enclin à faire confiance à l'auteur de ce site. Même si vous n'avez pas envie vraiment de passer trop de temps sur le design, essayez de choisir un thème qui soit quand même propre. C'est vrai que ça reste un petit peu subjectif, mais inspirez-vous des sites qui sont populaires et regardez leur design. Même s'il y a des exceptions, regardez quand même leur design et voyez qu'il n'y a pas des trucs qui sont toutes les couleurs. Il n'y a pas du vert, du orange, du bleu qui se mélangent sur la page ou alors c'est vraiment quelque chose qui est assez subtil et propre. On se dit que c'est pro, donc l'idée c'est d'avoir un design qui soit le plus pro possible. Donc voilà, un thème c'est quand même très important et donc ne le négligez pas. Surtout, une fois que vous aurez installé un thème, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une phase de configuration qu'il ne faut vraiment pas trop éluder parce que sinon, comme je vous le disais, votre site ne ressemblera à pas grand chose. Prenez le temps de le personnaliser. Aujourd'hui, la plupart des thèmes sont personnalisables assez facilement. Vous allez dans Apparences personnalisées si je ne me trompe pas et vous pourrez personnaliser votre thème directement à partir de l'interface. D'un côté, il y aura votre thème et de l'autre côté, il y aura un certain nombre d'options et donc vous pourrez personnaliser les options et ça s'affichera en direct de l'autre côté. Donc voilà, vous pourrez vraiment avoir un visuel sur toutes les modifications que vous apporterez. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les thèmes. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur comment trouver des bons thèmes, même si vous avez envie de savoir comment mieux utiliser WordPress, je vous invite à vous rendre sur wpchef.fr. C'est un projet que j'ai lancé avec deux amis Nicolas et Maxime et là, on a vraiment mis le paquet parce qu'on a créé une formation entière à WordPress. On couvre vraiment pas mal de choses. Il y a plus de 20 heures de formation, beaucoup de pratique, on fait des exercices et bien sûr tout ça se passe en ligne. Pour les exercices en ligne, je ne crois pas me tromper en me disant que c'est une des rares formations qui fait ça, si ce n'est la seule en France en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui on a plus de 300, presque 400 stagiaires qui ont accompli la formation et comme vous pourrez le voir sur le site, ils vous ont fait des retours plutôt sympas. Donc voilà, si jamais vous avez envie de creuser la question, allez faire un tour sur WPchef. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Marmite pour recevoir les prochaines définitions, les prochains mots du glossaire que je vais expliquer en vidéo, en face à face. Et voilà, sur ce je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao !